On commence, on y va, on y va carrément, après avoir triomphé et suscité un débat sans précédent aux Etats-Unis sur le thème « Est-ce un film antisémite ? La passion du Christ ? » Mel Gibson arrive en France sur 500 écrans avec Jim Caviezel dans le rôle et la tunique ensanglantée de Jésus, 2h06 de chair fouettée, lacérée pour les douze dernières heures du Christ pour son chemin de croix. Un film évidemment en, j'ai dit bien évidemment, en latin et en araméen qui a déclenché outre-Atlantique des scènes d'hystérie mystique qui n'ont pas encore atteint la France, mais enfin on est quand même à 80 000 entrées le premier jour, ce qui est assez phénoménal. J'oubliais de dire que Marie, c'est Maya Morgenstern et que Marie Madeleine, ça on la reconnaît bien, c'est Monica Bellucci. Je m'attendais à un judas français dans le rôle. Eh bien non, c'est un italien. C'est Luca Lionello et je salue d'emblée le meilleur titre sur le film de la semaine, écrit par mon ami François Reinhardt. C'est « Ceci est mon gore » qui définit bien, je trouve, ce film. Qu'en avez-vous pensé, Mademoiselle Quint ? Oui, après Reinhardt, comment voulez-vous faire ? Moi je pensais « La foi » ou « Les fois » pour le spectateur. Non, il faut quand même juste donner un mode d'emploi à ceux qui n'auraient pas encore été voir le film de Mel Gibson. Il en reste. Il en reste. Alors il ne faut pas y aller après avoir bu un café au lait, ça tourne très vite. Il faut éviter d'y aller moins de deux heures après la fin de votre repas, car vous risqueriez de le rendre, surtout si c'est un tartare. Ceci dit, vous risquez d'avoir envie d'aller consommer à toute berzingue un tartare à la sortie du film. Enfin bon, il y a comme ça une fenêtre horaire assez particulière dans laquelle on peut consommer ce film. J'ai envie de dire, c'est l'éternel débat de la suggestion ou l'édification Lourdeau. Moi je l'ai vu en salle, alors personne ne vomissait, personne ne faisait de crise cardiaque, tout le monde mangeait son popcorn d'un air assez hébété. Non, on se pose la question, est-ce qu'il faut suggérer, comme le faisait Pasolini avec un coup de marteau sur un clou, et tout était dit de la barbarie qui avait conduit Jésus là où elle l'a conduite, ou est-ce qu'on a besoin d'une quincaillerie de psychopathes, comme c'est le cas dans le film de Mel Gibson, pour non plus suggérer, mais affirmer, souligner, ad nauseum, jusqu'à l'écœurement. Moi j'ai le sentiment d'avoir assisté au déploiement des outils d'un psychopathe quincaillé pendant deux heures, qui livre une œuvre absolument, oui effectivement ça a été dit, mais enfin redisons-le, enfonçons le clou, sadique, publicitaire, enfin une sorte de publicité hurlante, stridente, criante, pour un catholicisme qui ne fait que désigner des coupables, qui oublie le visage, le visage de la miséricorde. Un film pompier, quoi, entre John Woo et le péplum des années 50. Lait, lourd, moche, éprouvant, édifiant, donc revoyons, revoyez la passion selon saint Matthieu, revoyez cette grâce, ou Thérèse, sur la foi, voilà, alors choisissons la foi et pas les foies. Michel, Simon ? Oui, je me rappelle que dans Orange Mécanique, Alex, dans ses rêves d'ultra-violence, s'imaginait, pour se donner une satisfaction sadique, en centurion, en train de flageller le Christ, et on voyait un plan du Christ. Et je pense que c'est à peu près à ce niveau-là qu'on se situe. Mel Gibson est une sorte d'Alex, un peu adolescent attardé, qui effectivement ne conçoit la religion et l'histoire du Christ que comme une expérience hyper réaliste de la souffrance. Une représentation répétée, on l'a dit, épouvantable, telle qu'on me l'avait décrit, et c'est vrai, c'est exactement ce qu'il se passe sur l'écran. Le Christ, déjà, dès le premier plan, il a déjà l'œil tuméfié, on ne peut pas déjà l'imaginer plus abîmé, et ça va être comme ça pendant deux heures. Donc c'est un film assez terrifiant, mais je crois qu'il ne faut pas le prendre à la légère, on ne peut pas s'en amuser. J'ai vu des critiques anglo-saxons très cinéphiles qui essayaient de les récupérer sous le côté, en fait, c'est un film à la Mario Bava, c'est un film d'épouvante, et on peut le voir comme ça, avec le diable qui circule, d'ailleurs, uniquement parmi les juifs, le diable est là. Donc il y a toute cette, avec le ciel chargé d'orage, avec tout un côté, effectivement, surnaturel de film d'horreur, mais tout de même, ça parle de quelque chose qui est fondamental dans la civilisation judéo-chrétienne, et je pense que ça a des implications pour les gens qui vont le voir. C'est vrai, on l'a dit, que Mel Gibson se rattache complètement à l'avant Vatican II, et même au Moyen-Âge, c'est d'ailleurs ce genre de mystère de la passion qu'on jouait dans les petites villes allemandes, et qu'à l'époque des nazis, et qu'il y avait un succès considérable auprès du peuple allemand, Hitler n'est pas allé jusque-là, d'ailleurs, parce qu'il était païen, donc il n'a pas osé faire de films de ce genre, pour montrer que les juifs étaient vraiment les auteurs de la mort du Christ. Mais le côté antisémite est absolument évident, il est permanent. On dit que Jésus dit à Ponce-Pilate que celui qui est coupable, c'est celui qui l'a donné, c'est-à-dire Caïphe, et non pas Ponce-Pilate. Les Romains sont présentés comme des gens absolument velléitaires, alors qu'on sait que Ponce-Pilate était un boucher, et que c'était les Romains qui pratiquaient la crucifixion. Et la flagellation, par exemple, dans l'Évangile, c'est une ligne, c'est deux lignes. Il en fait 20 minutes ad nauseum. Donc je trouve que c'est un film assez lamentable. Je ne suis pas tout à fait d'accord pour dire que, du point de vue cinématographique, c'est complètement nul, je trouve qu'il y a un travail de qualité, disons, plastique, etc. Sur les organes, il y a un travail plastique. Non, mais les scènes, les flashbacks sont grotesques, Jésus en charpentier, faisant sa table, etc. Il y a à côté le Pubikea, tout d'un coup, en plein milieu. François Rémart est passé par là. Toutes les tentatives de sortir de la passion sont nulles, mais c'est vrai que, du point de vue, par exemple, du point de vue de l'image, le travail de Caleb Deschanel est beau, il y a le fini, mais si, il y a le fini du film hollywoodien. Cela dit, c'est un film, c'est un film, effectivement, repoussant. C'est un film repoussant. Il y a des effets incroyables, que j'ai encore appris, je crois que c'était hier, qu'aux Etats-Unis, un assassin est sorti de la salle, après l'avoir vu, il est allé à la police, il était à la fois converti, et en même temps, il s'est livré, parce qu'il avait été métamorphosé par la vue de ce film. Oui, je voudrais simplement... Il avait tué sa copine. Donc, en voyant le film, il s'est aperçu que c'était mal. Non, mais moi, je voudrais simplement dire une chose, c'est que Mel Gibson a fait une chose remarquable, c'est qu'il a refusé que son film soit doublé, et le film est en araméen et en latin dans tous les pays du monde, ce qui est même mieux que Arte. Daniel. Et c'est moche, l'araméen. Oui. Parce que sur Arte, on double. Non, ce qui est confortable, quand même, c'est qu'on peut détester ce film globalement. Voilà. Il n'y a rien à sauver de ce film, ni le fond, ni la forme, ni l'intention. Je suis sortie très énervée. Depuis, je me suis calmée. Parce que, franchement, quand je suis sortie de là, j'avais exactement ce sentiment qu'on a eu à un moment avec Le Pen, quand Le Pen était très, très haut dans les sondages, et où on écrivait et on disait, plus on en parle, plus on en parle. Il ne faut pas en parler. Évidemment, pour Gibson, c'était trop tard. Donc, c'est quand même très impressionnant de voir le triomphe de ce film. Je veux dire, on ne peut pas le prendre à la légère. Et qu'il va être planétaire. Il va être planétaire. Donc, sur le plan purement de l'antisémitisme, évidemment que c'est là, parce que c'est là dans le montage. C'est-à-dire que la scène avec Ponce Pilate, qui est vraiment Ponce Pilate, c'est un brave mec un peu embêté. Et qui obéit à sa femme. Il est un peu embêté. Oh là là, mon Dieu, quel foin, quel tintouin, alors. Et il y a Caïphe, le grand prêtre de Jérusalem. Crucifiez-le ! Crucifiez-le ! Pas que lui. Tous les rabbins. Et tous les rabbins. Très luxueux, très chic-sureux. Très rembrandt. Très chic-sureux. Et effectivement, quand il s'en lave les mains, c'est simplement parce qu'il a les mains un peu poussiéreuses. On lui amène une bassine de dentiste et il se rase les mains. Mais je veux dire, c'est effrayant. C'est effrayant sur le fond. Je pense que sur le plan de l'antisémitisme, ça navivra les sentiments antisémites que de ceux qui les avaient déjà. Mais tout le reste est à l'avenant. Tout le reste est à l'avenant. Et d'une complaisance. C'est obscène. C'est un film obscène. En effet, bien costumé, bien maquillé, bien costumé. La seule, je trouve, qui émerge de ce magma sanglant, de ce quartier de viande. En plus, moi qui ne suis pas chrétienne, non, mais une seconde, moi qui ne suis pas chrétienne, je pense que ce film est plus choquant pour les chrétiens que pour n'importe qui. Je sauve Marie, Maya Morgenstern, qui ne fait rien et qui a un beau visage. Enfin, quelqu'un qui ne fait rien et qui a un regard. Lui, le pauvre Chris, il n'a pas de regard, puisqu'on lui ferme l'œil comme dans Rocky III, cinq minutes après le début. C'est un film ignoble. Frédéric. Oui, je pense que obscène, c'est le bon mot. C'est-à-dire que c'est l'alliance de deux choses assez détestables. C'est le spectacle majoritaire et toutes les recettes, tous les trucs, tous les effets du spectacle majoritaire, tellement majoritaire qu'il en devient totalitaire. Et le fondamentalisme religieux, c'est l'alliance entre les deux. C'est-à-dire que c'est un film profondément régressif. Et effectivement, les gens qui devraient être le plus choqués... Oui, les gens qui devraient être le plus choqués par ce film, c'est effectivement les chrétiens, parce que, mon Dieu, mais quelle régression ! Quelle régression ! Après Vatican II, après des efforts, les efforts bien tardifs, ô combien trop tardifs, mais quand même de l'Église catholique, sans parler des protestants, etc. Mais pour essayer d'arrêter, quand même, après des siècles de persécution, de montrer les Juifs comme le peuple déicide, on en revient à ça. Mon Dieu, mais quelle régression ! Il faudrait comparer ça, effectivement, avec l'Évangile selon Saint-Mathieu de Pasolini. Et avec le Messie de Rossellini. Voilà, mais qui étaient des films, Daniel, tu le sais bien, aussi marqués par leur temps. Parce que c'est un film des années 60, La Passion selon Saint-Mathieu. Et c'était, effectivement, une passion ouverte. Tandis que là, on est dans une ambiance mondiale de guerre de religion, d'antisémitisme larvé. Et le film, de ce point de vue-là, est un symptôme. C'est-à-dire qu'en 2003-2004, quand on fait une Passion du Christ, il faut que ça soit un fondamentaliste chrétien qui la fasse. Et il faut utiliser les pires effets pour nous montrer les Juifs comme crucifieurs du Christ. C'est insupportable. C'est insupportable. Et en plus, moi, je vais jusqu'à penser... Et alors, il faut poser ces mots. Bien sûr que tuer des gens et faire un film, ce n'est pas la même chose. Mais je pense que tous les fondamentalismes religieux profondément se ressemblent. Et je pense que ces gens sont prêts à tout pour vous marquer. C'est-à-dire que quand on sort de ce film, on est littéralement en état de terreur, en état de choc et en état de dégoût. C'est-à-dire qu'il y a du terrorisme. Il y a des gens qui meurent dans des tours. Il y a des gens qui meurent dans des trains. Il y a aussi une forme de terrorisme cinématographique. Je pèse mes mots. Mais le but est le même. Nous terroriser, nous avilir parce qu'on est persuadé qu'on détient la vérité. C'est un film odieux. La passion du Christ de Mel Gibson. Des réactions sur ce film ? Non, je vois que vous êtes tous tétanisés. Et je vous comprends. Sous-titrage Société Radio-Canada